Bonjour, j'espère que vous allez bien. Nouvelle semaine, nouveau vlog. Ok, donc cette semaine, j'ai énormément de choses à partager avec vous. Je ne sais pas si c'est comme vous, mais moi j'ai des périodes où je n'ai aucune inspiration, je n'ai aucune envie, il n'y a rien qui me plaît et je n'ai pas envie de coudre. Et puis il y a des moments où en fait, ça n'arrête pas, les projets s'enchaînent, les idées s'enchaînent et donc voilà, je suis même fatiguée d'être trop excitée, de trop réfléchir, de trop chercher. Je vous montre vite fait ce que je porte. Je porte un chemisier du commerce et je porte ma jupe Judy de Anna Rose Pattern, une jupe que j'aime énormément. Alors il m'a fallu du temps pour accepter le modèle de la jupe, donc sur les photos de la marque de patron, je la trouvais juste magnifique, mais en fait quand je l'essayais, je n'ai pas la même morphologie et j'avais énormément de mal avec cette espèce d'élastique et de haute taille. Si je devais la refaire parce que je vais la refaire, je vais juste un tout petit peu rallongée, mais vraiment un rien, surtout derrière, parce que je trouve ça assez court derrière. Donc je la porte ici avec des cuissards, mais c'est vrai qu'en été, ça risque d'être un tout petit peu court, donc je pense que je vais rajouter quoi, ça, 4-5 cm, histoire que ça tombe pile poil. Donc voilà, j'aime beaucoup. Je vous fais sur Instagram, donc si vous ne me suivez pas sur Instagram, je vous invite vraiment à venir nous rejoindre, parce que c'est là où je poste quotidiennement, ou en tout cas le plus souvent possible, mes looks et surtout les looks Kuzuma. Bref, une intro qui dure déjà deux minutes, c'est déjà beaucoup trop. Voilà, j'ai reçu mon colis Benitex avec ma commande. Donc comme vous le voyez, je ne l'ai pas encore ouvert. Je vais faire ça là maintenant tout de suite, et je vous montre et je vous fais un espèce de mini haul rapide. Je prends mes ciseaux et je vais déballer tout ça. Alors au niveau couture, j'ai énormément de projets en tête, même beaucoup trop, par rapport au nombre d'heures ou de moments de couture que j'ai sur la semaine ou sur une journée. Mais bon, on ne va pas se mener. Ok ! Je me suis pris un jersey de coton imprimé léopard, moutarde léopard, je le trouve, mais trop 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 canon. Et je pense que je n'ai pris qu'un mètre, je pense, pour pouvoir me faire une petite jupe ou un petit top. Je ne sais pas. Oui, tout sera petit. Je fais un mètre 77, je taille 42-44, mais tout est petit chez moi. Allez, je ne vais pas trop traîner parce que sinon, ça va prendre un temps de dingue et ce n'est pas le but. J'ai pris un jersey de nouveau, un jersey de coton, tête de mort, que j'adore. Je suis hyper fan. J'adore ce genre de style rock et compagnie. C'est hyper chargé. On est d'accord, on n'est pas du tout jusqu'à présent dans la discrétion, mais j'adore. Donc, j'aime bien. J'ai vu le tissu, je me dis tant qu'à faire, autant mettre. Et j'ai pris le même en rose pour mes enfants. Oui, je vais mettre des têtes de mort à mes gosses, à mes filles. Je n'ai aucun problème avec ça. Elles vont mettre ça en vacances. Je trouvais ça hyper sympa. Ne fût-ce que pour faire une robe de nuit parce que ma moyenne, qui a 11 ans presque, adore mettre des robes de nuit comme ça. Et honnêtement, la matière est juste topissime. Donc, je me suis pris un... En fait, j'ai vu cette partie et je me suis dit mais je n'ai pas pris de plaid, c'est quoi ça ? Non, c'est en fait un sweat. Mais il est tout doux à l'intérieur en fait. Voilà. Je me suis simplement pris un sweat blanc. Enfin, blanc cassé. Parce que j'ai un sweat turquoise et rose. Et je voulais faire soit le sweat de la Maison Victor, Aïlo ou quelque chose comme ça. Moi, les noms, je suis très nulle. Enfin, bref, j'ai plusieurs sweats où il y a plusieurs couleurs, des empuiessements et compagnie. Donc, voilà. J'avais envie. Et en fait, sur Dristen Stoffan, à chaque fois que je veux prendre le blanc, il est en rupture de stock. Oui, c'est une simple viscose. Ah oui, voilà, c'est ça. Vous n'allez pas du tout voir, mais vraiment pas. C'est une fibrame de viscose. C'est déjà mieux. De viscose. Et en fait, il y a des imprimés tête de mort. Mais vraiment tout léger, vous voyez ? Et ça, je trouve ça juste canon. Pour me faire une petite blouse avec des boutons ici. Je pense que j'ai un patron. Non, je ne sais pas. Je pense. J'ai un patron. Mais je ne sais plus le nom de Atelier Schnitriff. Je ne sais plus le nom. Est-ce que c'est Madame Suzy ? Quelque chose comme ça. Et donc, je voulais me le faire là avec des boutons un peu vintage rétro que j'ai. Donc voilà, ce tissu-là, j'ai vraiment flashé dessus. Une simple fibrale de viscose de nouveau. Celle-ci est un petit peu plus épaisse que l'autre. L'autre est légèrement plus légère. Vous avez vu, vous voyez à travers. Et donc, j'ai pris celle-ci en noir avec des petits carrés bleu, turquoise et beige. Pareil, j'aime beaucoup faire un chemisier dedans ou même une robe. Si j'ai assez, parce que bon. De nouveau, avec mon mètre 77 et ma taille 44, parfois, j'ai besoin de plus de métrages de tissus. Mais j'adore la qualité. Franchement, il est hyper doux. Il a un super beau tombé. Il n'est pas trop léger. Non, j'adore canon, canon. Et en fait, pour vous expliquer, vous savez, je me suis payée la formation d'Elsa Couture pour apprendre à coudre une chemise. Parce que, voilà, j'adore des chemisiers comme ça. Et en fait, je suis incapable aujourd'hui de le coudre. Et si je me lance, j'ai envie d'apprendre. Il y a des choses où je m'en fiche de faire des essais, de me louper. Style, une jupe, un top. Ce n'est pas encore dramatique. Mais j'avoue que c'est frustrant parce qu'il y a plein de choses à apprendre. Il n'y a pas qu'un seul truc à devoir passer. Non, il y a la boutonnière, il y a le pied de colle, il y a ici les fentes indéchirables, il y a les poignées de manche et tout. Donc, bref, j'ai pris la formation et je me suis simplement commandé une popeline de coton noir, tout simple, basique pour pouvoir tester, pour pouvoir faire ma première chemise. Et en fait, à la base, j'ai fait ma commande juste pour ça, en fait. Attendez, je suis occupé. Ah non, en fait, il y a deux tissus. Excusez-moi. Excusez-moi. Donc, il y a la popeline de coton toute simple. Vous voyez, je déballe avec vous. Et ensuite, il y a une autre popeline de coton noir. Tout va bien. Avec des motifs légèrement argentés. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà, avec des motifs argentés et je trouvais ça super chouette pour faire un deuxième chemisier. Et ici, le tissu est légèrement plus fin, plus fluide que l'autre qui est bien épais. Voilà, voilà. C'est tout pour le déballage de ma commande Benitex. J'en ai, comme je disais, pas mal. J'en ai un que je dois terminer. C'est justement le patron, Madame Suzy, de la pub, Schnit Rift, Schnit Rift, Schnit Rift. J'ai découpé les patrons, j'ai tout surjeté et en fait, je n'ai pas continué. Donc ça, c'est un des projets que je dois terminer. Ensuite, il y a Marnie from Switzerland qui a sorti un patron gratuit. Donc c'est une jupe comme ceci. Et en fait, je l'ai imprimé. J'aime beaucoup de nouveau le modèle. Vous verrez, je suis une fan de jupes. J'adore, je trouve ça hyper beau. Vous pouvez l'assembler avec tout et n'importe quoi. Ça va à toutes les morphologies. Donc moi, je kiffe. Donc j'ai imprimé. J'ai déjà coupé, enfin collé le patron PDF. Et en fait, je voulais me la coudre dans ce tissu que j'ai depuis un an dans mon stock. Donc c'est ce lin. Et je pense que c'est un lin viscose parce qu'il n'est absolument pas... Il ne gratte pas, il n'a pas du tout la texture du lin. Et donc je veux me la faire dans cette matière-là. Je surkiffe. Je trouve ça magnifique. J'adore ce tissu. Et de nouveau, j'ai attendu, attendu avant d'avoir un projet qui me plaise et qui me parle. Et en fait, voilà. Le patron, normalement, est doublé. Ici, je ne pense pas que je vais le doubler parce que c'est plus un tissu, on va dire, printanier et estival. Donc, je pense que je ne vais pas le doubler et je pense que ça ira relativement vite. Donc ça, c'est ce que j'aimerais bien faire. Il n'y a pas d'urgence. On n'est pas encore au stade de courir les gants bétalaires. Mais voilà. Ensuite, je voulais me faire pour aller avec ce sweat. Oui, parce que je voulais faire un sweat pour aller avec. Je trouve que ça va bien donner les deux ensemble. Et alors maintenant, j'ai un stress. Je ne sais pas si je le fais dans mon sweat. Ta-ta-tam, rose. Pour un peu casser, bon, il y a du rose, rouge et compagnie. Je ne sais pas. Hier, j'étais hyper emballée. Les deux ensemble m'auraient vachement plu. Et aujourd'hui, je ne suis plus nuancée. Donc, je ne sais pas encore ce que je vais faire. Je vais en tout cas coudre la jupe. Le premier patron que j'aimerais bien faire cette semaine, enfin non, terminer. En fait, il n'y a pas grand-chose. Il n'y a vraiment pas grand-chose sur ce modèle-là. La seule chose qui me freine, c'est cette histoire de boutonnière. C'est la seule chose parce qu'en fait, le reste, il y a juste des fronces devant, derrière. Les manches sont déjà dans la pièce de patron. Il y a juste les bracelets de manche ici, si on peut appeler ça. Là, et l'encolure en fait. La parementure, pardon. C'est la seule chose à faire. Donc, tout le reste, je sais le faire. Il y a juste ça. Et je vous avoue que c'est à cause de ça que je reporte, je post-poste, je mets le projet de côté. Je me dis non, en fait, allez Sophie, tu peux le faire. Tu as déjà fait pire, entre guillemets. Donc, voilà. Donc, toutes les pièces sont déjà découpées. Les repères sont déjà mis. J'ai déjà mis ici l'entoilage. Donc, en fait, il n'y a plus qu'un. Allez, c'est parti. On y croit. Je peux le faire. Il est 21h48. Donc, je vais arrêter là pour aujourd'hui. Voilà où j'en suis. Ben voilà, tout est pratiquement fini. Il ne reste plus que poser le biais ici, poser les petits bracelets de manche là. Et le plus dur, en tout cas pour moi, parce que je ne l'ai jamais fait, la boutonnière. Mais je suis assez contente du résultat avec les petites fronces ici. J'adore le tissu. C'est assez fluide. Ça va être vraiment très, 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 très joli. Allez, je vous laisse. Je vais au lit. Bisous. Bonjour. Je n'ai pas filmé du tout pendant le week-end. Alors, je ne vais pas vous raconter ma vie parce que je pense que ça ne vous intéresse pas. J'ai rangé la chambre des enfants. J'ai monté des meubles. Et j'ai rangé, nettoyé, astiqué. Et accessoirement, j'ai été me couper les cheveux. C'était plus que besoin. Donc, je ne vais pas m'étaler sur mon week-end de maman qui fut très chargée. Mais bon, voilà. C'est comme ça. Il y a des choses, parfois, qui passent au-dessus de la couture. Je ne dirais pas plus importantes. Parce que bon, hein, mais qui passent au-dessus. Et voilà. Donc, je n'ai pas avancé sur ma blouse depuis. Je suis très, 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 très pessimiste sur le temps que j'aurai pour coudre cette semaine. Si je termine ma blouse, ce sera déjà très bien. Si je coupe les pièces du patron pour ma robe salopette, ce sera aussi très bien. Et si ça continue comme ça, je devrais la porter en hiver. de l'année prochaine. Mais bon, ce n'est pas grave. Ça fait partie du jeu. Ça fait partie d'une passion, d'un loisir. On fait ça quand on a le peu. Quand on a le peu. Quand on a le temps et quand on peut. Mais, mais, ok. Je n'ai pas avancé niveau couture, mais j'ai des choses à vous montrer. J'ai reçu ma commande Rascol. Donc, je vais vous montrer ça. Tout simplement, achetez des élastiques fronceurs. Vous savez, c'est des élastiques larges et qui sont vraiment top pour froncer ou pour faire des smokes. D'ailleurs, c'est ce que j'ai utilisé sur ma robe Burda Easy. C'est ce que je voulais comme effet. Et donc, j'en ai racheté parce qu'il ne m'en restait plus. Et je me dis, tant qu'à faire une commande pour quelque chose, autant en prendre. Donc, c'est ces élastiques-là, larges. Et donc, du coup, ils sont vraiment, vraiment top. Je pense que j'ai pris, c'est par 2 mètres. Donc, j'ai pris 6 mètres. Ça va. Ça va. Je devrais avoir assez. Ensuite, j'ai pris cette colle anti-effilochage tout simplement pour ma blouse où je dois coudre les boutonnières. Et tant qu'à faire quelque chose, j'avais envie de faire les choses bien. Donc, j'ai lu que c'était vraiment... On pouvait mettre aussi du vernis, mais je n'ai pas de vernis transparent. Donc, si vous avez du vernis transparent, ça fonctionne également. Donc, j'ai acheté l'outil pour ouvrir les boutonnières et donc la colle. C'était ça, en fait, que je voulais. J'ai pris 3 livres. Coudre le stretch. Je pense que tout le monde en parle. Et tout le monde l'a déjà posté ou a fait une revue sur... Je vais y arriver. Sur YouTube. Donc, je ne vais pas m'étaler là-dessus. Sauf si c'est quelque chose qui vous intéresse. Si vous voulez que je vous le montre. Je vous montre et que je vous en parle. Je n'ai aucun souci avec ça. Donc, j'ai vraiment hâte de le lire. Apparemment, il y a plusieurs modèles, plusieurs déclinaisons. Il est vraiment top. En sachant que je sais déjà coudre le jersey parce que je pense que c'est ce que j'ai le plus cousu. Et en fait, je ne me suis jamais posé de questions. J'ai essayé. Et voilà, je me dis au pire, je foire un tissu. Et au mieux, je réussis. Donc, je sais coudre du stretch. Je n'ai pas de problème. Maintenant, peut-être au niveau des parementures ou je ne sais pas. Je vais certainement apprendre quelque chose. Mais voilà, j'ai une bulle. J'ai déjà cousu du stretch. Ensuite, j'ai pris... En fait, c'est le titre qui m'a vraiment interpellée. Alors, j'ai déjà commencé à monter la vidéo à l'heure de jour... Enfin, là, maintenant, sans la vidéo que je vais rajouter. On est déjà à 11 minutes. Ça promet. J'ai acheté deux heures pour avoir du style. Donc, tout ce qui est couture en deux heures top chrono. Qu'est-ce que ça va donner ? Il y a des patrons. Donc, je pense que c'est des modèles assez rapides, assez simples à faire. Je vais regarder ça tout de suite. Oh, déjà, un pantalon. J'ouvre. Il y a déjà ce pantalon fluide. Top. Moi, j'aime beaucoup. Une de mes filles adore ce genre de pantalon. Il y a également un petit col clodine. Ça peut être sympa. J'en regarde un vite fait. Si ça ne vous intéresse pas, avancez un petit peu. Il y a un short. Oh, une robe chasse vive. Ça, je trouve ça super beau. Une robe chasse vive comme ça. Et alors, sans ceinture, ce que ça donne. Ça donne une robe droite. Voilà. Je vais regarder un peu plus attentivement les modèles. Je vais arrêter de dire, c'est insupportable. Même moi, je m'en rends compte. Je vais... Il y a une jupe portefeuille. Une veste kimono. J'adore ça. Une jupe longue. Enfin, bref. Je vais regarder. Je vais lire ça. Et je vous donnerai mon avis sur ce livre. Et alors, le dernier, c'est Petit haut. Ouais, j'avais déjà... J'ai déjà plusieurs ouvrages de ce style-là. Je pense que c'est la même édition. En fait, j'adore le coup des jupes et des hauts. Ah, le haut, haut, haut. Mon Dieu. On voit que je n'ai pu filmer pendant 48 heures. Je perds le fil de mes idées. Oh, mon Dieu. Il y a des choses magnifiques. Oh, magnifique. Regardez-moi ça comme c'est beau. Regardez-moi ça. Je trouve ça superbe. Il y a vraiment des très, très, très choses. Vraiment. Vraiment, vraiment. Je regarde pour vous montrer un autre modèle. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Oh là là. Regardez-moi la veste. Tout ce que j'aime. Tout ce que j'aime. Oh, mon Dieu. Je kiffe. Je vous reviendrai avec mon avis. Alors, je vais terminer aussi par une chose. Ça va vous faire sourire. Donc, dans mon vlog de la semaine passée, je disais que je ne trouvais plus les magazines Fibre Mood. J'en avais trouvé un ou deux au carrefour. Même pas de ma ville, mais de la ville d'à côté. Donc, je n'en trouverai pas. Ça fait un an que j'essaye de trouver. Maintenant, il y a eu confinement et compagnie. Tout ce problème, OK. Donc, j'ai décidé de m'abonner. J'ai été voir aujourd'hui, juste pour voir chez ma petite librairie dans ma ville. Il y avait le magazine Fibre Mood. C'est un complot. Donc, ils attendent que je m'abonne pour le mettre en librairie. Mais bon, ce n'est pas grave. Au moins, je suis sûre de les avoir tous les mois et de les avoir dans ma boîte aux lettres et de ne pas courir et de ne pas louper la sortie. Mais enfin, il fallait que je vous le dise. C'était la petite parenthèse papote. Là, je vais ranger ce que j'ai reçu et je vais m'atteler à regarder des vidéos sur la technique pour coudre des boutonnières. et je vais terminer, je vais essayer de terminer. Donc, j'ai le biais à coudre, les petits brassés de manche ici à coudre. Et si j'ai le temps, je commence la boutonnière, même si je préférais avoir vraiment du temps, beaucoup de temps, parce qu'en plus, je dois me changer car je donne un cours de zumba ce soir en virtuel. Donc, il faut aussi que je me prépare. Mais enfin, soit, ça aussi, ça n'a rien à voir avec la couture. Mais je tiens à préciser que si les cours de zumba virtuels gratuits vous intéressent, n'hésitez surtout pas à me le dire. C'est la toute petite parenthèse. Maintenant, j'arrête, je vais coudre. Bisous ! Désolée pour les bruits de fond. Il y a Matisse qui est occupée de regarder cette petite série. Donc voilà, les bracelets de manche sont cousus. J'ai également cousu le biais. Par contre, j'ai fait une méga boulette. Je suis dégoûtée. En cousant, ça s'est pris. J'ai fait un pli. Et en fait, ça a déchiré le tissu. Donc, j'ai mis un point de colle pour éviter que ça s'effiloche. Voilà. Maintenant, en le mettant comme ça, je n'ai pas l'impression. Ça fait juste un peu bailler le décolleté et le biais. Mais bon, j'espère que ça passera. De toute façon, tant pis. Au moins, j'aurais essayé. Dernière étape, ce sera les boutons. Et puis, j'en aurai fini avec cette cousette. Je vous prends deux minutes. Oui, je suis dans mon lit. Couture partout. J'ai commencé la lecture du livre ici. Et en fait, je suis hyper, hyper surprise et agréablement surprise parce que j'adore la lecture. Donc, quand on ne se cantonne pas uniquement à des patrons et à l'explication et en fait, il y a toute une partie sur l'histoire de la maille avec des photos. Tu fais encore plus de bruit quand tu te mets au lit. Juste pour déranger encore. Donc, avec l'histoire de la maille, des illustrations et je suis vraiment hyper surprise. Bon, en même temps, c'est quand même une bonne brique donc ça semble logique mais je ne m'y attendais pas du tout. Donc, voilà, voilà. Bonjour tout le monde. Alors, aujourd'hui, c'est encore un petit haul de ce que j'ai commandé. Oui, je passe par des phases où je n'achèterai en niveau couture à des phases où je claque tout mon fric. Soyons clairs, soyons net et précis. Mais je pense que vous êtes pareils et que vous ne m'en tiendrez pas rigueur. Alors, j'avais commandé, je vous avais montré dans le vlog précédent que j'avais commandé la coupe d'or. Donc, les lattes, là, sont ici. Alors, j'étais un petit peu déçue parce que j'ai pris... Je pense que c'était le pack à 80 modèles et en fait, au final, en recevant, je me suis rendu compte qu'il y avait très peu, voire aucun modèle qui me convenait. C'est purement personnel. Voilà. En tout cas, il n'y avait aucun modèle qui m'inspirait. Là, maintenant. Ou alors, c'était des modèles un peu trop élaborés pour moi. Enfin bon, bref. Donc, toujours est-il que j'ai voulu persévérer. Et donc, j'ai vu le live de Betty Jane sur Instagram. Et je suis tombée en amour sur le modèle du magazine 320. Et donc, je me suis dit commande-le et teste. Au moins, tu auras de quoi tester la méthode. Et je suis juste trop amoureuse de cette robe-là. Il y a plusieurs modèles qui m'ont vraiment plu. Dans le live, on la parcourt. Enfin, elle nous l'a montré. Quel autre modèle ? Parce qu'il y en avait deux que j'adorais. Mais j'essaie de voir. Cette combinaison, je la trouve juste magnifique. Je ne sais pas du tout si je suis capable de la coudre. Mais en tout cas, je la trouve très belle. Celle-là est juste top. Vraiment. Et il y a énormément de vent. Il fait méga beau. Mais il y a beaucoup de vent. Vous en fichez. Complètement. Il y a déjà ce petit top ici que j'aime beaucoup avec ses manches ballons. Je trouve ça très joli. Donc, voilà. Je l'ai commandé. Comme ça, je pourrais tester et faire des modèles qui me plaisent. Parce que faire des modèles qui ne me plaisent pas, je ne vois pas trop l'intérêt. Et en fait, j'ai également commandé l'indispensable de la coupe d'or. Je trouvais ça important parce que je suis totalement novice dans la coupe d'or. Je suis un petit peu moins novice au niveau de la couture. même si je suis restée très longtemps, très très longtemps dans ma zone de confort. Et donc, du coup, il y a encore plein de choses que je n'ai pas fait. Donc, voilà. Et je me dis me débrouiller toute seule. Ça risque peut-être d'être un peu compliqué. Et je viens de le recevoir. Donc, je n'ai pas encore eu le temps de... Comment... Vous entendez le vent ? Bon Dieu. Je n'ai pas encore eu le temps de le parcourir. Mais honnêtement, ça me semble déjà très bien. Il y a déjà un lexique pour commencer. Et en fait, ça explique clairement comment... Le principe de la méthode de la coupe d'or. Donc, avec... Attendez. Je viens de le voir. Comment tracer le patron avec les explications et compagnie. Tout ce qui est technique. Donc, lexique. Il y a tout ce qui concerne la coupe. Je trouve ça très bien. Si on est vraiment débutant, je trouve ça hyper, hyper important. Et alors, après, on passe à la partie couture. Où là, il y a, je pense, le montage d'une robe avec manche montée et fermeture à glissaire. Donc, vous avez ici les explications. Je trouve ça vraiment, vraiment top. Sincèrement. Donc, je vais le parcourir. Encore une fois, ça va me faire de la lecture. Moi qui adore ça. Et je pense très sincèrement que ce vlog va s'arrêter là. Nous sommes déjà mardi. Je ne sais pas si j'aurai le temps de coudre. En fait, au final, ça aurait été un vlog haul. C'est peut-être pas plus mal. Je vous aurai montré petit à petit mes achats. J'ai encore une dernière commande qui est arrivée. Je vais vous la montrer demain le temps que j'aille la chercher. C'est un magazine de la Maison Victor que j'ai trouvé sur Vinted, comme d'habitude. Petit à petit, je regarde, je vais ziuter tous les, on va dire, deux jours pour voir s'il y a des nouveaux en magazine. Comme ça, je complète un peu ma collection. Et voilà. Donc, je vous referai un retour, si ça vous intéresse, de tous les livres que j'ai. Ben, tous. Non, pas non plus sans. Mais les livres que j'ai achetés, si vous voulez, je peux vous faire un feedback une fois que je les aurai lus. Je vais essayer, tant bien que mal, de terminer ma blouse. Il faut, Madame Suzy, il faut vraiment que je la termine. Il ne reste presque rien, quasi rien, mais c'est ce petit quasi rien que je reporte. Et si je ne me lance pas, je ne le ferai jamais et je vais regretter. Avant que je coupe, je voulais vous montrer ce que je porte aujourd'hui. Je vais poster sur Instagram. Mais comme ça, je vous montre ici. Donc, je vais me mettre là. Vous voyez un peu le bazar dans ma pièce, ma belle table à langer. Donc, c'est la blouse Inata de mes patrons de filles ou blabla de filles. quelque chose comme ça. J'aime beaucoup. Normalement, il y a une ceinture avec que moi, je n'ai pas mise. Enfin, je n'ai pas cousu parce qu'en fait, j'adore les blouses comme ceci. Je trouve que quand on a un tout petit peu de ventre, ça camoufle bien, ça reste sexy quand même sans être... Enfin, voilà. Donc, j'aime beaucoup. et je porte ici la jupe. Je pense que c'est la jupe confidence des bobines pattern. Oh, l'accent belge que je viens de faire. Des bobines pattern. Et en fait, je suis assez mitigée sur la jupe. Ce n'est pas du tout le modèle. Ça ne me va pas. Je trouve que... Je l'ai posté sur Instagram. Donc, si vous voulez, vous pourrez aller voir si c'est encore... Mais, voilà. Les poches ici m'épaississent au niveau du bassin. J'ai déjà un bassin assez large. Donc, ça m'épaissit. Elle est trop longue. Il faudrait vraiment que je la raccourcisse un petit peu pour que ce soit un petit peu plus... J'ai pas envie de dire jeune, mais voilà, ça ne me convient pas. Et en fait, au niveau de la taille, je ne sais pas comment la mettre parce que là, c'est encore pire. Ça descend sous du genou où c'est très moche. Et remonter, ça baille ici. Je ne peux pas coudre une taille en dessous parce qu'en fait, il y a un élastique dans le dos, juste dans le dos. Rien devant. Et en fait, déjà comme ça, là maintenant, j'ai énormément de mal à passer mes hanches. Donc, voilà. Je suis un petit peu... De ce que donne le modèle sur moi, vraiment, je... Voilà, il faut le dire. Ce n'est pas le problème du patron. Je pense que c'est un modèle qui ne va pas du tout à ma morphologie ni à mon style. Soyons clairs. Donc, voilà. C'était la petite aparté. Comme ça, je vous montrais ce que je portais. Maintenant, en fait, je ne sais pas vous, mais moi, dès que je rentre du boulot, je me change et je me tape en training ou en pyjama. bon, il est un peu tôt pour le pyjama mais en tout cas, ce sera un training, ça c'est sûr et certain. Donc, j'arrête de raconter ma vie et on se voit plus tard dans le blog. On ne change pas une équipe qui gagne, je suis en pyjama. Alors, j'ai été chercher le magazine que j'ai commandé sur Vinted. Je vous le montre. C'est la maison Victor de mars-avril 2017. Je suis super contente. Je vous montre les quelques modèles qu'il y a à l'intérieur. Voici les modèles qu'il y a à l'intérieur. Je vais essayer de montrer. Et voilà, voilà, voilà. Alors, niveau modèle, il y en a quelques-uns qui me plaisent. Voilà. Alors, ça, j'ai bien envie de le coudre pour une petite fille de mon entourage. Et ça, j'adore l'ensemble. attendez, hop, je tourne, je tourne pour arriver à l'ensemble que j'aime. Voilà. Regardez-moi ça. Il y a juste, moi, le top que je ferai un poil plus long. Vraiment, un tout petit peu parce qu'on ne peut pas dire que j'ai un ventre très gracieux. Mais je trouve ça canon. J'aime beaucoup l'ensemble. Je pense que je vais clôturer le vlog sur cette petite note. Je n'ai plus grand-chose à vous montrer et je n'aurai plus le temps d'avancer dans mes projets couture. C'est comme ça. C'est la vie. En tout cas, je vous aurais montré pas mal de choses niveau couture. J'en aurais parlé aussi. Et je ne suis pas restée sans rien faire. C'est juste que... Voilà. Et en plus, il commence à faire beau. Je ne sais pas pour combien de temps ça va durer, mais enfin, soit. Et le vlog fait quand même déjà maintenant 28 minutes. C'est assez long. Vous avez de quoi regarder. Donc, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada